Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du syndrome d'insuffisance midulaire. Je rappelle que le syndrome d'insuffisance midulaire est un syndrome purement clinique et peut être lui-même divisé en trois grands syndromes. Premièrement, le syndrome manique, dont le signe le plus important est la pâleur cutanomuqueuse. Cette pâleur cutanomuqueuse est due à une baisse du taux d'hémoglobine. Deuxièmement, le syndrome infectieux, se traduisant par une fièvre, parfois des frissons, et dont l'agent infectieux doit être recherché. Voir apparaître des études cytoparthéologiques des urines, des prélèvements de gorge, etc. Ce syndrome infectieux est dû à une lecopine. Et dernièrement, le syndrome hémorragique, fait de purpurons éthymotiques et pétitiales. Parfois même des hémorragies muqueuses à type de gingivorragie, d'épistaxis. Ce syndrome hémorragique traduit une thrombocine. Je rappelle encore que dans le syndrome d'insuffisance midulaire, il n'existe pas de syndrome tumoral. Donc il n'y a pas d'esplénomegaline, ni de patomegaline ou d'adémocrine. Sous-titrage ST' 501